C'est une formule un peu étrange parce que peut-on redevenir autodidacte ? En principe, non. Mais quand même, ça démontre l'idée qu'une fois qu'on a appris tout ce qu'il faut savoir sur l'art, ou à peu près, ou d'en connaître les codes, c'est intéressant d'aller chercher les limites et d'aller au-delà des normes, ou au-delà de ce qui est dans l'air du temps. Voilà. C'est un peu ça que ça veut dire. Chercher ses propres codes, appliquer ses propres formules, chercher son propre langage plastique. Après coup, sur le coup, je ne le savais pas, mais après coup, je me dis que chaque fois que j'ai senti que le bocal devenait un peu étroit, je crois que j'ai sauté par-dessus bord pour retrouver une forme de liberté. Voilà. Alors mon parcours, il passe d'abord par la peinture, ensuite par le théâtre et la scénographie, retour à la peinture. Et puis, disons, les dix dernières années, j'ai réussi à joindre tout ça, c'est-à-dire la scénographie, la peinture, la sculpture. C'est devenu une seule et même chose et j'ai créé ces personnages qui réunissent un peu ces trois pratiques. Alors le cirque, il m'a servi de métaphore. Bon, ce n'est pas nouveau, mais ça permettait une liberté absolue dans la forme. À partir du moment où on dit, voilà, on vous présente des personnages un petit peu à la manière dont les sideshows présentaient des personnages bizarres et excentriques, tout est permis. On n'a plus à justifier de quoi que ce soit. L'autre procédé par lequel je suis passée, c'est l'allégorie. C'est pareil, l'allégorie permet, en partant de la personne humaine, de la représentation humaine, elle permet une liberté absolue de création. On peut y mettre différents degrés de lecture, on peut mettre des tiroirs, faire allusion à toutes sortes de choses, tout en gardant la personne humaine comme figure centrale et comme, je dirais, comme médium privilégié de la communication, de l'idée. La réalité, on la vit, je dirais même on l'a subie. Ensuite, on la ressent. Donc c'est beaucoup sur ce fameux ressenti. Ensuite, l'humain a développé une capacité d'imaginaire qui est assez extraordinaire. Donc on est tous des mondes, des petits royaumes dans lesquels il se passe toutes sortes de choses. Et puis cette réalité-là, parfois on a besoin de le partager parce qu'il est fort, il est puissant. Donc voilà, ça marche dans les deux sens. En tout cas, chez moi, la liberté, c'est une valeur fondamentale pour moi dans la création. Ça, c'est certain. Cette liberté, il faut savoir la gérer. Donc on est obligé de la gérer avec des points de repère. Donc un des points de repère, ça a été le cirque, oui, en effet, mais c'est aussi la littérature, la musique, les personnages de la fiction, en général du théâtre, qui nous servent de points de référence. Après, moi, j'ai joué avec tous ces codes-là, puisque ce sont des domaines qui m'intéressent tous. La philosophie aussi fait partie des domaines qui me passionnent. Donc on va retrouver tout ça dans ces personnages, tout en gardant une espèce de cohérence et de folie. Je dirais une folie douce. Voilà. Alors, le monde du cirque, si on le regarde de plus près, c'est la fantaisie, c'est les couleurs un peu voyantes, c'est les choses qui scintillent. Mais dans un deuxième temps, il y a une immense profondeur et on est très vite confronté à un rapport au monde qui est assez brutal, qui est très, je ne dis pas primaire, mais en tout cas, qui fait appel à des notions de vie, de mort. Donc on n'est plus dans la fantaisie. Je pense que c'est tout ça qui m'a fait aller vers le cirque, entre autres. Alors, je crois que chacun va ressentir ça à sa manière. Et c'est là tout l'intérêt, c'est-à-dire une allégorie, ça reste, garde une part d'énigme. Chacun va, voilà. Sur les visages, je pense que c'est certainement la partie la plus difficile de ces personnages, c'est-à-dire qu'ils aient un regard. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent en compte le visiteur qui passe. Il faut que le visiteur se sente regarder. Ce n'est pas un cliché, c'est vraiment une chose que je crois que les gens ressentent. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que ces personnages ont tous quelque chose de concentré, de déterminé, je dirais. Ils ont souvent un regard qui est à la fois dirigé vers vous et en même temps vers un ailleurs qu'on peut imaginer, deviner. L'idée était de créer une déambulation. La toute première idée sur laquelle je suis partie, il y a longtemps, quand j'ai mis en action ce projet, c'était, mon modèle, c'était un peu les sideshows des grands cirques américains. Nous, on présentait des personnages bizarres. Ces personnages, ils sont jetés en pâture comme ça. Et après, chacun doit trouver sa relation avec ces personnages. Donc ici, il fallait à la fois que les gens se sentent libres de déambuler, de s'approcher, de s'éloigner, de les regarder de loin, puis de près. Enfin, voilà. On a gardé ce rapport assez de proximité, je dirais, avec ces personnages. Qui peuvent être un peu intimidants, je veux bien l'admettre. Je pense qu'il y a effectivement une première vision qui peut faire rire, qui peut faire peur, qui peut même déstabiliser. Pas chez tous, mais chez certains. Ils jouent tous à des jeux un peu dangereux parfois. On jongle avec des couteaux, on jongle avec des bouteilles, on jongle avec des serpents, avec toutes sortes d'objets, avec des poissons même. C'est moins dangereux, mais c'est quand même très étrange. Donc, le premier rapport, voilà, c'est celui-là. Dans un deuxième temps, je crois qu'il faut essayer de comprendre ce que ce personnage a à nous dire. Et ce que, éventuellement, on a envie de lui confier. On parle absolument de poésie. Pour moi, l'art, j'ai deux points de repère. C'est la philosophie, parce que je pense qu'on est assez proche de ce type de recherche. Et puis, c'est la poésie. C'est-à-dire avoir un regard poétique sur le monde, sur la réalité. C'est le monde, il est quand même dur. Il a toujours été dur, ce n'est pas nouveau. Et nous, humains, on doit trouver notre place là-dedans. On doit trouver l'énergie et l'envie d'aller jusqu'au bout sans aigreur. Et ce n'est pas si évident, je crois. Donc, le regard poétique, ce n'est pas la mièvrerie. Ce n'est pas les petits papillons. Un regard poétique, c'est un regard original. Un regard qui tient compte de nos sentiments, de nos émotions, de notre originalité. Pour moi, c'est à peu près ça. Alors, oui, on a une envie forte. On a un désir de créer un groupe de personnages. Certains, en fait, j'ai une liste d'attente, pour tout dire. Donc, voilà. En dix ans, j'ai quand même réussi à en faire une vingtaine. Je vais sûrement continuer parce que je n'ai pas encore tout dit. Mais non, évidemment, on ne prévoit pas tout à l'avance. Les dix années, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Et certains de ces personnages sont le reflet de certains événements que j'ai vécu ou des événements que d'autres ont vécu et qui m'ont marquée. Que le monde a vécu des choses. Voilà, il y a tout ça qui... Tout ça vient enrichir l'inspiration. Je fais plusieurs personnages à la fois parce que c'est un tête-à-tête qui est quand même assez long. Et puis, les idées sont là. Parfois, les idées donnent du mal à... Donnent du fil à retordre. Donc, il faut laisser un peu de temps jusqu'à ce qu'on trouve la bonne façon de faire. Et puis, il y a la technique. C'est-à-dire, il y a des temps de séchage. Voilà. Donc, tout ça, c'est comme... En général, je fais deux ou trois personnages en même temps. En fait, je parle toute seule toute la journée. Donc, je parle à peu près à tous les objets de la maison. Mais oui, aux personnages, même si ce n'est pas un dialogue à voix haute. Oui, je ne me rends pas compte. Vous savez, c'est des extensions de soi-même de toute façon. Alors, le beau, c'est un concept tabou depuis 20 ans. Moi, je n'ai jamais abandonné cette idée-là. Après, chacun a sa définition du beau, évidemment. Je ne vais pas donner la mienne parce que ce serait compliqué de dire ça en trois phrases. Mais oui, le beau, c'est pour moi une part très importante. Mais c'est un beau qui est rempli d'os et de chair et de poésie et de toutes sortes de choses. Alors, voilà. Moi, j'aime les arts. J'aime beaucoup d'autres artistes. Donc, ce sont aussi des référents très importants. Par exemple, j'ai utilisé les gravures de Goya, j'ai utilisé la musique de Schubert, j'ai utilisé les textes de Shakespeare, j'ai utilisé les images de Jérôme Bosch. Bon, c'est à partir de tout ça que je donne ma version du beau aujourd'hui. Oui, mais elle n'est pas en rupture avec le passé, non. Nous avons édité un petit livret qui accompagne l'exposition, qui donne les clés de chaque allégorie. J'ai mis beaucoup de soin à écrire les textes de ce petit livret. D'après les retours que j'en ai, il semble qu'il soit assez apprécié et précieux pour le visiteur. Donc, mon conseil, ce serait ça. C'est regarder les sculptures, lire le texte après ou l'inverse. Je pense qu'il n'y a pas de règle là-dessus. Il faut suivre son inspiration. Alors, oui, ça, c'est vraiment un endroit non seulement prestigieux, mais les conditions sont luxueuses. C'est la première fois qu'une institution, en tout cas pour mon travail d'artiste plasticienne, m'ouvre ses portes. Parce qu'en tant que scénographe, j'ai fréquenté pas mal de lieux prestigieux aussi. Mais c'est la première exposition qui est accueillie dans un lieu institutionnel. J'en suis vraiment très contente. J'ai là des conditions qu'on a rarement ailleurs. Que dire ? Pourvu que ça dure.